Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Abonnez-vous ça fait du bien Do you like sushi ? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo Aaaaaaam Je nous ai vu dans le réservoir On était tous là mais on n'était plus vieux J'étais toujours aussi beau gosse Tu vas rire mais tu n'as pas changé Madame je peux vous aider peut-être ? Hein, bonjour, bienvenue chez nous Moi j'étais comment ? Un petit café Uston Lane ? Non ça va merci Josh Ça n'a pas l'air pourtant. Arrêtez de rire ! On jure tous ensemble. Puis... Que si ça revient. Lâche le bout de verre. On reviendra aussi. Bon bah vous connaissez la suite, hein. On jure tous ensemble. Ensemble, nous avons le Tétanos. C'est la fin du premier volet. La mémoire, c'est bizarre. 27 années se sont écoulées depuis la fin du premier volet. Et notre joyeuse bande de ratés, hein, c'est pas moi qui le dit. À la santé des ratés. Ouais, aux ratés ! Ont tous quitté la ville. Enfin, à part Mike. Qui lui est resté en ville, hein, pour enquêter sur le fameux clown tueur Gripso. Tu as toutes les unités disponibles. On nous a signalé un cadavre démembré. Reçu, on y va. Parfois, le passé revient nous chercher. Bonjour, Mike. Oh mon dieu, je le savais. Oh, t'as fait toutes ces recherches sur moi ? Tu veux qu'on flotte ensemble ? Hop là. Pardon. Tu veux qu'on flotte ensemble, Mike ? Je savais que tu reviendrais, salopard. Tu veux un bisou, Mike ? Allez, mais qu'est-ce que tu nous veux encore ? Hum hum. Belle décoration, en tout cas. C'est moi, ça ? Je sais tout de toi, Gripso. Bien foutu, ce machin, dis donc. Merci, j'ai trouvé ça sur le display. Il y a vraiment un choix incroyable. C'est assez fou. Des problèmes de transit, Mike ? C'est privé, ça. Il a trouvé une photo de papa, comme c'est touchant, hein ? C'est pas bientôt fini, ça ! Arrêtez de toucher à la décoration, là ! Ta chambre est vraiment creepy, Monty. C'est un peu fou à t'harmoniser, là ! Avec tout l'appartement... De... Si, comme Mike, vous cherchiez à meubler votre bureau, votre chambre, voire vos toilettes, vous trouverez sûrement votre bonheur sur display. Il y a plus d'un million de designs différents, disponibles en plusieurs tailles et super facile à installer. Utilisez mon lien dans la description pour obtenir jusqu'à moins 34% de réduction sur votre prochaine commande. Mike n'hésitant visiblement plus à enfreindre la loi, hein, en piratant par exemple les ondes de la police ou carrément en volant des objets historiques pouvant éventuellement lui servir dans ses recherches. Non, 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 c'est eux qui me l'ont donné. Je l'ai volé. Va alors contacter tous ses anciens petits camarades en leur annonçant la bonne nouvelle. Gripsu est de retour. L'important pour moi, c'est que le film vous plaise. On est d'accord ? Moi, je suis votre allié. Oui, c'est super parce que dans mon bouquin, la fin est bouvantable. Allo ? Il faut que tu reviennes. Alors notre cicatrice fera mal à chacune de ses apparitions, c'est ça ? J'en ai bien peur. Mais c'est complètement hollywoodien, j'adore ! Quand tu y penses, Mike, c'est un peu cette connaissance, cette ancienne connaissance dont ça te dérange plus trop d'avoir de nouvelles. Tout le monde a refait sa vie, hein, plus personne se calcule, jusqu'à ce qu'un mec, à qui t'as plus parlé depuis 27 piges, vienne te casser les couilles avec une promesse que vous vous étiez faite avant un mini-foot, dis donc. Qui est-ce ? C'est moi, Mike. Tu t'es jamais demandé... Il faut que vous reveniez. Un ami vient de m'appeler. C'est revenu, c'est ça ? Ça a recommencé, ouais. Ils se retrouvent donc tous adhéris. Enfin, tous, euh... Stanley manque le rendez-vous. Voilà. Pour cause de mort, pour cause de mort, voilà. Oh ! Oh ! J'ai comme l'impression qu'on peut dire qu'il flotte ! Ben ? Ouais. Waouh, quel beau petit dos. J'aurais tellement dû miser sur lui à l'époque. Il est peut-être pas trop tard. Eh ben alors, tu me fais pas un câlin, Ben ? Ouais. Et après, la petite bière pour encaisser la nouvelle, hein ? Ouais, au raté ! Eh ben, j'avais oublié à quel point on avait aucune estime de nous. Tiens, on a vu ton film ? Il était trop bien. Oh, il était trop bien ? Ça m'a terrorisé. Et la fin, elle était nulle ? Oui, en effet. Désolée. D'accord. Quoi ? J't'ai vraiment pas aimé la fin alors, c'est... Bon, Mike, tu nous expliques un petit peu ce qu'on fait là, s'il te plaît ? Il y a comme un écho ici à Derrick qui se répète depuis très longtemps. Tous les 27 ans. Qu'est-ce que tu racontes, Mike ? Qu'est-ce que tu racontes, Mike ? T'es pas sérieux ? Tu déconnes ou quoi ? Il a rien dit encore. Ah ben oui, c'est vrai. À l'époque, on a cru qu'on avait arrêté ça. On a cru que c'était fini. On se prend une autre bière. Vous pouvez mettre trois bières, s'il vous plaît ? Et une bouteille d'absinthe pour l'hypochondriac au bout de la table. Au départ, ils sont pas chaud chauds, hein. Et la nouvelle de la mort de Stanley n'arrange franchement pas les choses. J'ai décédé. Je me tire d'ici, putain, ça suffit les conneries ! Bien juste Bill, voilà, qui accepte de suivre Mike dans ses explications. Probablement par pitié, oui, tout à fait, par rapitoiement, oui. Ok, bon, j'ai un scénario à terminer, Mike, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai lu toute la bibliothèque. J'ai parlé à tout le monde dans cette espèce de trou perdu. J'ai parlé à tous ceux qui voulaient me répondre, en tout cas, et ça fait pas beaucoup. D'accord, donc je perds clairement mon temps, très bien. Et ça a commencé... ici. Dans une boîte à kleenex. Tu l'as volé à une tribu indienne ? L'archaman, il m'a donné le matura sacré. Le matura sacré... C'est intéressant ça, ça c'est intéressant. Je contemplais toute la vallée, et j'ai vu l'arrivée de ça. C'est moi où il fait méga chaud chez toi ? T'as mis quelque chose dans mon verre ? C'est une racine qui a certaines propriétés, mais c'est une petite dose par rapport à ce qu'eux, ils m'ont donné. Mais pourquoi ? En fait, le gars drogue allègrement ses amis, c'est ça. Ils m'ont montré comment arrêter ça. Ils m'ont montré comment ça leur est apparu. Les baguettes ! Les baguettes ! Les baguettes ! Tu l'as vu ? Le rituel, tu peux dire que je l'ai vu ? Ils vont t'écouter. J'ai une hémorragie interne, mec. Et comme si cette mission ne s'avérait déjà pas suffisamment compliquée, hein, Beverly décide de rajouter un petit level de difficulté supplémentaire, dis donc. Tu veux dire quoi quand tu dis que tu nous as tous vu mourir ? C'est vrai, pourquoi c'est seulement elle ? Les lumières mortes. Les triple balls de ça me hante depuis. Ce qu'a vu Beverly, c'est ce qui nous attend. Sauf si on arrête ça. Et on peut savoir comment on fait. Allons boire un verre dans mon bureau. Si c'est pour finir comme Bill, non merci. Non mais les gars, je vais très bien. Euh... Le truc se pointe tous les combien ? Tous les 27 ans ? Et bah on a qu'à attendre la prochaine fois. Aucun d'entre nous ne tient plus de 20 ans. Il vient de proposer qu'on revienne à 80 ballets, mais c'est moi qui suis pas bien à part ça. Mike leur explique alors que pour accomplir le rituel, il va falloir faire un sacrifice, les mecs. Va falloir tous vous couper les bases. Un sacrifice, on a qu'à prendre et dit. Hein ? Pourquoi ? Bah t'es petit, alors tu tiendras sur le barbecue. Oui, alors eux deux, c'est la partie blagounette du film, hein, qui aura d'ailleurs tendance à déraper plus tard, hein, vous aurez l'occasion de le voir. Partie dont je me serais bien passé pour ma part. Pardon ? Le passé est enterré. Il faut creuser pour le retrouver. Un morceau après l'autre. Et ces morceaux, ces artefacts. Il faut absolument que tout le... Petite instant. Il vous faudra trouver les artefacts qui devront être brûlés dans... Dans la boîte à Kleenex, on a compris, merci. Bon, allez, on se sépare, on se retrouve tout à l'heure, d'accord ? Chacun part alors de son côté pour retrouver son artefact personnel. Et autant vous dire qu'ils vont tous purger un petit peu, hein, à commencer par Beverly, hein, qui retrouve, en allant dans l'ancien appartement de son père, une ancienne carte que Ben lui avait offert à l'époque. Oh, attendez, c'est qui la vieille derrière, là ? Oh, mais ça, c'est la fille à son papa ! Magnifique, n'est-ce pas ? C'est un charme comme un autre, hein, euh... Richie trouve un jeton qui se trouve dans l'ancienne salle de jeu de l'époque. Ah, c'est resté désaffecté, tout ça, c'est désaffecté, bien sûr. Son appartenant, la salle de jeu, non. Non, c'est une ville qui est complètement à l'abandon, économiquement parlant, oui, bien sûr. Lui rappelant, par la même occasion, qu'il est peut-être gay. Quelle espèce d'enfoiré ! Ben, je t'ai huité, toi. C'est vrai que t'es fort. Mains douces comme un bébé, hein ? On pourrait remettre ça ? Je t'emmerde. Tu me prends pour ton mec, ou quoi ? Non, mais oh ! T'as cru que je mangeais de ce pain-là, ou quoi, toi ? T'essaies de... de taper mon cousin ? Quoi ? Mais rien à voir ! Cette petite merde de Richie Tozer ? Oh, ok... Tire-toi d'ici, sale pédale ! Arrêtez ! Non, laissez-moi tranquille ! Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça ! Ben, lui, avait déjà le sien dans son portefeuille, hein, puisqu'il avait gardé une page de l'album de fin d'année que seul, à l'époque, Beverly avait signé. Ce qui n'empêche pas, évidemment, Gripsou de venir jouer un petit peu avec ses traumas, hein. Ah, mais sinon, ce serait pas drôle. Attendez, c'est le petit dodu de l'histoire, on va un petit peu jouer avec ça, évidemment. T'as cru qu'il y avait une chance que je m'intéresse à un mec aussi gros et laid ? C'est ça ? Petite pensée, évidemment, pour l'acteur qui pensait s'inscrire à des cours de théâtre pour fuir, peut-être un éventuel harcèlement scolaire, hein. Le cinéma est tout bonnement venu lui mettre un petit uppercute dans le foie des familles, ça fait toujours plaisir. Eh ben alors, le dodu, t'es pas content d'être une star ? Eddie aussi avait déjà le sien, son inhalateur, hein, ce qui n'empêche, une nouvelle fois pas, de se faire un petit peu sa beauté également. Excusez-moi, cette musique, c'est un Marvel ou comment ça se passe ? Ah mais non, c'est le mec du duo Cabotin, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je dirais Bill dans tout ça, là, c'est quoi son artefact à lui, encore ? Eh ben, bonne chance pour cramer tout ça, hein, il a choisi quelque chose de simple, c'est bien. Je vous garantis pas qu'elle ira très vite. Elle allait assez vite pour battre le diable. What ? Non mais ça c'est pas son artefact, hein. Je vois ça, visiblement ça servait juste à jouer les darons bizarres qui s'extasient sur un vélo tout seul dans un quartier résidentiel, hein. Bon amoooord ! Allez, une silver ! Eh, sale merde ! T'as cru jeter ta ville, en fait ? Commence par lâcher des cris d'alarme, ça va ? Et bien sûr, comme il s'est rendu dans le quartier de son enfance, hein, c'est l'occasion pour lui, de retourner sur les traces de son petit frère Georgie. Billy, ton papa. Et de refaire, accessoirement, les mêmes conneries. Il y a quelqu'un ? Je suis toujours là. T'imagines bien qu'il ait pas resté 27 ans dans des égouts, Bill. Aide-moi. Tiens-tu ? T'imagines bien qu'il aurait 30 ans passé, Bill. Prends ma main ! Il arrive ! Quant à Mike, quant à Mike, euh... En fait, c'est tellement bidon que ça vaut même pas la peine que je vous raconte, hein. Non mais vraiment, vous verrez par vous-même. Tu fais le type qui met des pressions, nanani, nanana... T'inquiète pas qu'on te verra plus avant la fin du film, ça tient ! De son côté, Bill, lassé des petites blagues de clown... Petit ! Eh, attends ! Je suis là ! Attends ! Oh ! Eh ! Oh ! Oh ! Allez, ça m'a saoulé ! Tu vas moins rire dans une heure, t'inquiète pas ! Comment ça dans une heure ? Mais on est déjà à deux heures de film, là ! Le film dure trois heures. Le film dure trois heures ! En effet ! C'est pas vrai ! Mais si ! Mais non ! Mais oui ! Mais non ! Essaye ! Bill rejoint les autres, là où doit se dérouler le fameux rituel. Jeter les dans le feu. Le bateau que j'avais fait pour Georgie. C'est un jeton pour les jeux. T'as apporté un vrai jeton de la salle ? C'est bien, ça brûle vite un jeton, c'est ça qui est pratique, hein. Moi c'est mon inhalateur. C'est ça, t'en auras plus besoin de toute façon comme tu vas y rester. Tu le vois celui-là. Regarde bien Beverly. Un caillou. C'est pas un concours, hein, mec. Tu le reconnais ? Souviens-toi parce que sinon ça va vraiment perdre tout impact, Beverly. Ah, mais non, je vois pas du tout en fait. Je l'ai envoyé dans la tête de Bowers. Aucun souvenir. Non mais je vous l'avais dit, il faut dire les choses. Son artefact est aussi impactant que sa place dans le film. Je suis désolé, c'est comme ça, voilà. Faut pas oublier Stan. Je le reconnais. C'est son bonnet de douche, c'est ça ? Euh, oui ? Comment tu sais ? Allez, finissons-en. Malgré une grosse moitié d'objets qui ne sont absolument pas inflammables, le rituel s'enclenche enfin, invoquant alors les triple balls de Gripso. Les lumières mortes ? Ne regardez pas ! La lumière devient noire ! La lumière devient noire ! Dites-le ! T'es sous drogue, Mike ? Dites-le ! La lumière devient noire ! La lumière devient noire ! Ni pas Yahoué ! Ni pas Nya... Quoi ? Mike, ni pas Nya quoi ? Ni pas Yahoué ! Oui, ni... Ni pas Nyaoué ! Cela dit, un petit détail, hein, que Mike a oublié de préciser à ses copains, hein, ses petits camarades, c'est que le précédent rituel, euh, c'est pas franchement bien fini, quoi, non. Eh, 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 eh ? Ti-ne voulait pas qu'il sache ce qu'il est vraiement arrivé à ces pauvres chatons PIB... Aaaaaaah ! Il nous a encore menti ! Non mais, il croyait, il croyait pas, il croyait pas qu'il pouvait, il... Ah qu'on touche, connard, c'est moi qui bégaye ! Il fait des enquêtes de l'impossible, il vole des trucs, il fume de la chenouf avec des indigènes, il drogue ses amis, il leur ment et les emmène dans un enfer dont il connaît finalement rien. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire... Vous connaissez ce geste fatal, hein, vous savez qu'elle va tomber. Mike est un connard, je suis désolé, voilà. Et vous aurez remarqué, évidemment, ces petites chaussettes, hein, qui me donnent un maximum de force, bien sûr. Oh, oh, mon dieu. Je vais pas y oublier l'autre. Oh, vous m'avez tellement mangé ! Gripsou leur met la pression jusqu'à les diviser, hein, ils se retrouvent tous séparés, laissant ainsi place à une bonne phase d'horreur pour chacun. Sauf, évidemment, hein, pour notre petit duo d'enfoirés. Merde ! Qui viennent clairement saboter toute l'ambiance, hein. Pourquoi... C'est-à-dire qu'à partir du moment où un frère Wayans peut débarquer à tout moment et être à corps, bon, ça pose un problème. Mais moi, je suis complètement sûr, ouais, d'accord. Je vois des gens morts partout. Attendez-moi ! La prochaine fois, on fait simple, on choisit effrayant. Mais quelle prochaine fois ? J'ai du mal, j'ai du mal, ouais. C'est mort, c'est mort ! C'est mort, c'est mort ! C'est mort, c'est mort, c'est mort ! Ça part en baptême, alors, ok. Notre père qui est aux cieux, guérissez Georgie et libérez-moi de cette culpabilité ! Et enfin, après avoir brisé notre petit duo comique, merci pour ça d'ailleurs. Qu'est-ce que moi, je l'ai tué pour... Toi, je t'adore. T'es dégarni, mais je t'adore. Qui parviendra quand même à s'en aller sur une ultime blagouinette dispensable, hein ? Faut que je te dise un truc. Ouais, quoi mon vieux ? J'ai niqué ta mère. Dès qu'il y a... La stratégie finale pour mettre fin à Gripsu se révèle alors être aussi bancale que la durée du film. Il y a plusieurs manières de rendre quelqu'un petit. On peut le persuader qu'il l'est. Quoi ? Oui, on le persuade qu'il l'est. Je suis la dévoreuse. T'es qu'à clown. Une vieille dame toute maigre. Si, si, si. Un enfant décapité. Un imposteur. Oh oui, tout à fait. Vous avez bien compris. T'es qu'un sale clown. T'es qu'un imitateur. T'as les ongles beaucoup trop longs, mec. C'est tout à fait impoli. T'arrête pas de battre vie. On comprend pas quand tu parles. Bill, on ne comprend pas toujours très bien non plus. Ça doit s'annuler du coup. Quoi ? T'es aussi blanc que la couleur de mon cul. Voilà ! Et histoire de finir sur une petite touche sanglante, ils prennent alors son cœur. Et l'explose alors en l'écrasant tous ensemble à la force de leur poigne, dans la joie et la bonne humeur. Bon, allez, on clôture maintenant ce chapitre dégueulasse, mais raté, d'accord ? Alors on va vers l'hôpital le plus... C'est pas un hôpital, ça. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Eddie, putain ! Santé, Eddie ! Eddie ! Et puis t'as raison, ça revient plus à ça près. Oui bon, vous n'en faites pas des caisses non plus les mecs, vous vous étiez plus causé pendant 27 ans, vous devez avoir une raison. Et surtout, n'oubliez jamais, on est des ratés, et on le restera toujours. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas. Vous connaissez la gestuelle, là, ça part de l'épaule, et ça punch le pouce bleu bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Votez pour le prochain MSF dans l'onglet Communauté, évidemment. D'ailleurs, merci aux plus de 300 000 personnes qui ont voté pour les prochains films, hein. Top horreur, top animation, il y aura d'autres sondages que je mettrai sur Twitter, YouTube, machin. Autant vous dire que la suite des MSF sera bien salée. Merci, évidemment, à Displays d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description si vous voulez acheter une ou deux plaies, ou trois ou quatre, hein, peu importe, hein. D'ailleurs, je vous donne un petit secret, j'ai deux boutiques favoris sur ce site. Celle-ci, avec une petite ambiance japonaise, si vous aimez bien la bouffe, vous serez servis. Et celle-là, si vous aimez les films, c'est de loin la boutique la plus stylée, on va pas se mentir. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. À la prochaine. Ciao ! See you next time ! N'oublie pas de t'abonner ! N'oublie pas de t'abonner ! Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat ! Du chocolat ! Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat ! Mais personne te croit ! Du chocolat ! Allez, arrête ça ! Du chocolat ! Sous-titrage Société Radio-Canada